Et donc bonjour à tous Merde j'ai pas oublié de... Voilà, là ça doit être mieux il devrait pas y avoir d'écho Alors vidéo sur la deuxième partie du plancher intermédiaire entre mon rez-de-chaussée et mon étage Donc là je mets en place une ancienne poudre de la charpente, de la vieille charpente que j'avais tombée il y a quelques mois, quelques années Et qui va rester apparent, donc là je l'encastre dans un fer de charpente Ce qui fait que comme ça mes bois visuellement au rez-de-chaussée sont gentils Et ça devrait être plutôt joli j'espère Là je mets en place en face la muralière dans le mur en pierre Donc c'est le manche chimique C'est du diamètre 14, des tiges filetées de 14 Donc j'en ai mis 6, j'ai fait 6 ancrages chimiques dans le mur, dans les pierres J'ai eu un souci en fait parce qu'en fait on... A gauche là tout à fait à gauche on voit qu'il y a un trou Et en fait donc les tiges filetées se sont bien fixées dans la pierre Mais la pierre a pas tenu dans le mur Elle s'est un peu effondrée En soi c'est pas très grave puisqu'après je vais refaire moi des enduits Si je vais tout remasonner par en dessous il y aura des enduits de 5-6 cm d'épaisseur Donc la muralière sera complètement noyée dans la masse au final Et par sécurité j'ai rajouté donc sur le premier solide à gauche 3 ancrages chimiques dedans Donc là voilà, mise en place des ferrures, des sabots, je sais plus comment on appelle ça Mise en place après des solives tranquillement Un truc qui m'enrouille, c'est toujours pareil, ça pèse un peu son poids mais ça va quoi C'est pas non plus un portable C'est supportable et c'est portable Alors... Ah oui il y a une petite ficelle au milieu En fait ça correspond à mon conduit de cheminée futur C'est pas très gênant mais voilà Si vous vous dites c'est un fil d'araignée, oui il y a des araignées chez moi mais il ne faut pas d'étoiles comme ça Donc on continue à mettre les solives en place Changement de petit point de vue Là-bas au fond, donc au fond ce sera ma trémy d'escalier Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Mon pc a bugué complètement Ok ça continue, ça continue Alors voilà, les petites solives pour finir ma trémy d'escalier Attendez je vais un petit pause parce que là mon pc ne marche plus Ok c'est reparti, ça fonctionne un petit peu Donc là j'ai mis en place en face de chaque côté gauche-droite des petits tasseaux Sur lesquels je vais m'appuyer avec mes grands tasseaux Qui vont permettre de maintenir mes panneaux de laine de bois En 6 cm... 8 cm d'épaisseur, je sais plus Que je vais mettre après entre solives Qui me servent d'atténulation acoustique, toujours pareil entre les étages Après comme sur la première partie, comme sur l'autre plancher Il y aura du feutre de bois sur les solives Et enfin les plaques d'OSB seront posées sur ces feutres de bois Voilà c'est ce que je suis en train de faire Alors petit tour de fil à plomb, monté à l'étage fil à plomb Pour reporter sur mes solives, sur mon plancher Le carré qui va me servir de conduite cheminée Quand je ferai ma cheminée, c'est à dire, enfin ma cheminée J'aurai un poil mais on appelle ça un conduite cheminée On appelle ça pas un conduite poil Je mettrais certainement des bois à seau en terre cuite C'est pas encore définitif mais à mon avis c'est ce qui va être fait Voilà donc là pareil, au niveau de la trémie d'escalier On met les petits tasseaux, on met le feutre de bois Alors de nouveau mon PCRAM à mort Je vois pas bien ce que je fais actuellement Moi en fait je vois une image toutes les 10 secondes là Donc je commente une image toutes les 10 secondes, c'est un peu bizarre Voilà, on monte un peu de laine de bois, c'est très bien Donc j'ai finalisé aussi au niveau de la fenêtre là-bas tout à l'heure Le petit décaissé qu'il y avait anciennement Pour ne pas avoir un trou dans le plancher, ça fait pas de sens Première mise en place des plaques d'OSB Donc là on commence à bien s'apercevoir que la maison n'est pas droite En fait j'ai 4 murs, la maison fait 4 murs Il n'y a aucun mur qui n'est parallèle aux autres Ils ont tous un petit angle, une petite particularité quoi Et on va vraiment le voir sur la fin, enfin là c'est flagrant, d'autant plus flagrant Voilà la petite découpe qui va bien pour le poteau du milieu On continue à me poser la plaque Ça plaque, ça plaque, il va falloir que je monte un peu de laine de bois aussi J'en ai plus j'ai l'impression Alors j'ai fait ça au mois de mars, si je fais pas de bêtises Là on est début mai Il faisait meilleur au mois de mars que maintenant D'ailleurs, si on peut faire de météo, moi je veux bien parler de météo Bah de toute façon la météo c'était mieux avant Et il n'y a plus de saison de ma petite dame Ça c'est une vraie parole d'un actionnaire Bref, continuons, alors on plaque, on plaque Bon moi ça se passe plutôt bien Là à mon avis il y a bientôt un morceau de plaque qui va tomber au sol On va la trimule d'escalier Je vais découper ça pour que ça avance quoi Et voilà, pouf, c'est tombé Alors en fait quand je change de vêtements c'est parce que c'est une autre journée Je m'amuse pas forcément à me changer pendant la journée C'est tout, faut pas croire J'en fais une petite pause Ok c'est reparti, alors là on voit très bien que les murs ne sont pas parallèles Puisque tout à fait à gauche quand j'ai démarré la pose des plaques je suis quasiment parallèle au mur Déjà le mur était pas droit donc c'est parcement parallèle Et là on voit qu'à la fin on est pas du tout parallèle Donc bon c'est comme ça, c'est une belle maison En soit c'est pas très gênant Ok on a fini les plaques et maintenant on fait du rangement pour y voir un peu plus clair Les plaques d'OSB encore de bonne dimension sont ceux qui à côté Et les autres seront jetés Et voilà donc tour de la maison Donc à l'étage, une salle de bain, une toilette, une chambre Et un espace bibliothèque Donc cette bibliothèque sera là à gauche La chambre à droite Donc là la cage d'escalier, très bien Elle fait à peu près 250 par 250 C'est plutôt une belle pièce J'ai pas mal de faire un bel escalier par derrière Et voilà, le plancher est terminé à ce niveau là Il me reste une fenêtre à condamner et une fenêtre à rehausser A faire les goptis et je peux aménager A bientôt, salut !